C'est précieux ce nom Jésus-Christ parce que ce nom nous révèle des choses qui sont cachées. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évangélisation. Amen. Parce que l'acte d'évangéliser ou cette mission qui était donnée à tous les chrétiens d'aller à parler de Christ, ainsi de suite, annoncer Christ à des peuples nombreux, à des personnes perdues, garde caché au-dedans de lui un mystère. C'est ce mystère que je veux aujourd'hui vous révéler. Il faudrait que vous compreniez que l'évangélisation, ce n'est pas seulement le fait de prendre la Bible, de sortir le matin avec un groupe de personnes, d'aller annoncer l'évangile aux personnes qui se perdent. Ce n'est pas limité seulement à cela. Mais aujourd'hui, je viens de découvrir que l'évangélisation aussi était une offrande. Une offrande. Répète avec moi, une offrande. Une offrande qui a une valeur de protection. Une offrande qui a une valeur de bouclier protecteur autour de nous. Une offrande qui a aussi une alliance avec Dieu. Qu'est-ce que nous offrons au Seigneur lorsque nous allons évangéliser? Nous lui offrons des âmes. Retiens bien. Nous offrons des âmes au Seigneur. Chaque fois que tu te lèves et que tu parles de Christ, chaque fois que tu vas faire une mission pour le salut d'une âme, tu offres cette âme-là à Jésus-Christ. Alléluia. Chaque fois que tu as part, tu parles de, tu donnes un mystère, ou tu fais une œuvre, plusieurs personnes ont plusieurs manières de servir Dieu. D'autres construisent des églises, d'autres font des œuvres caricatifs, ainsi de suite, d'autres font des fondations chrétiennes, d'autres écrivent des livres, comme moi j'écris des livres, pour préparer le peuple au combat spirituel. Tous ceux qui sont au service du Christ pour le salut des âmes, offrent ces âmes à notre Seigneur. C'est l'une des plus puissantes offrandes qu'un chrétien peut offrir à Dieu. Et c'est une offrande qui déclenche une alliance avec Dieu. Je vais vous rendre témoignage, vous allez comprendre. J'ai fait un voyage une fois au centre de la Côte d'Ivoire, la ville s'appelle Boaké. Ok? Je suis allé là-bas pour un séminaire, un séminaire sur les révélations des liens du sang. Comment est-ce que des personnes doivent sortir des malédictions des liens du sang? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Le programme était exceptionnel. En tout cas, deux jours de programme. Quand j'ai fini, au retour, j'ai pris un bus, ce qu'on appelle un car d'une compagnie de transport. Moi et mon épouse, on a pris un bus. Et là, à deux kilomètres de la sortie de la ville, ce car a fait un tonneau. J'en ai déjà parlé, même les photos, je les ai présentées sur les réseaux sociaux. Le car a fait un tonneau. Puisqu'il a fait un faux dépassement, il était face à un camion siden. Soit il avait le choix. Il est en train dans le camion siden. Ou soit de se jeter en pleine brousse. Donc, il a fait le choix du tonneau. Ça a été terrible. Mais bizarrement, j'ai vu le spectre de la mort. Lorsque nous sommes sortis par les vitres, moi et ma femme qui dormaient. OK? Le spectre de la mort, il y avait du sang. Et si, il y avait une dépendance totale. Mais on est sortis sans égratigner. Sans égratigner, nous deux, on est sortis indemne. La gendarmerie nous a raccompagnés à la capitale. Mais on est sortis indemne. Et c'est dans le véhicule de la gendarmerie que l'Esprit de Dieu m'a dit à moi que je vous ai préservé la vie parce que vous m'avez offert des âmes. Vous avez donné la vie à certaines personnes. Donc, moi aussi, je vous ai préservé la vie comme une alliance. Alléluia! Dieu nous a sauvés de cet accident dramatique parce qu'à travers l'œuvre que nous faisons pour lui, nous avons tissé une alliance de protection, de sécurité, une alliance d'intervention urgente lorsqu'il y a un danger, le Seigneur intervient parce que tu es en alliance avec lui puisque tu lui as offert des âmes pour le salut. Voici l'une des profondeurs, l'une des profondeurs de servir le Seigneur, de sauver des âmes. C'est une alliance pour toi et tes enfants. Si le Seigneur te montrait combien de fois il intervient pour toi et ta femme et ta maison, il intervient dans tous les domaines pour ne pas que le malheur t'atteigne puisque tu es en alliance. Tu sais Dieu. Et je vais vous rappeler quelque chose. Ceux qui offrent des âmes à Jésus-Christ, ceux qui offrent des âmes à l'Éternel pour le salut, ces personnes ne sont jamais vaincues dans leur vie. Répète avec moi, Amen. Jamais. Waouh, 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 waouh. Même quand je te parle, je suis frémi sur cette fonction. Jamais. Jamais. Ils ne sont jamais vaincus. Lorsque la source, les puissances et les ténèbres, les occultistes, les satanistes s'élèvent contre toi, tu ne paies jamais le combat. Dieu les met sous tes pieds. Tu écrases la tête du serpent, tu écrases la tête de tes aînés parce que tu es en alliance avec des âmes, avec lui. Tu ne perds jamais tes combats. Moi, je suis un exemple parfait. Je ne peux pas vous raconter les combats que je mène depuis 22 ans dans le ministère. Mais je n'ai perdu aucun de mes combats. Un. Lorsque tu sais le Seigneur et que tu nous offres les âmes en deuxième position, tu ne m'en dis jamais ton paix. Jamais. Jamais. Répète avec moi. Je ne m'en dirai jamais mon paix. Tu ne m'en dis jamais ton paix. Tous les jours, ton grenier est plein. Je ne travaille pas. Je ne suis pas fonctionnaire d'État dans mon pays. Ainsi de suite. Je n'ai pas d'entreprise. Tout ce que je fais, c'est l'œuvre de Dieu. Chaque fois, je dois prier les nuits, prier les jours, aller parler de Christ, aller partager. J'ai fait 200 et quelques voyages. Je ne peux même pas compter. 200 et quelques voyages dans tous les villages de mon pays, la Côte d'Ivoire, pour aller apporter l'enseignement du combat spirituel, parler de Christ, apprendre les gens à prier, à aller aider des âmes, à sortir de la sorcellerie. Il y a des choses exceptionnelles que je ne peux pas vous raconter de 2013 jusqu'à maintenant, le travail que moi et mon épouse nous avons fait, le travail exceptionnel que nous avons fait pour le salut des âmes. On n'a jamais mendu notre paix. Notre grenier n'a jamais été vide parce que nous avons offert des âmes vivantes pour leur salut à Jésus-Christ. Je n'ai jamais tendu la main. Mais lorsque c'est vide et qu'on a l'impression que le portefeuille est vide, Dieu crée toujours un miracle. Il crée toujours un miracle. Jésus-Christ s'intervient toujours. Il y a toujours un corbeau. Comme pour le prophète dans le désert, Élisée, je pense bien, Élisée ou bien-lis, il y a toujours un corbeau. Il y a toujours un ange que Dieu envoie pour intervenir, pour nous soutenir. On n'a jamais mendu notre paix. Alléluia. Et troisième, troisième secret que je te donne là, l'exauciment est parfait. Mais écoutez, chaque jour, tu as envoie des vendus des âmes, des prostitués, des vagabonds, des chrétiens même qui sont affaiblis, qui ont baudé la main du Seigneur. Tu vas ouvrir les yeux à certaines personnes qui sont dans l'ignorance, qui sont tassées dans des sectes. Des sectes. Tu vas leur montrer la lumière, tu vas éclairer des personnes qui sont dans l'éternel pour qu'ils soient toujours sauvés. Et tu offres ces âmes tous les jours, tes cargaisons d'âmes, de vie à l'éternel Dieu, pour le salut, pour le roi des yeux. Tu penses que Dieu va t'oublier? Jamais ne va t'oublier. Jamais. Tu es exaucé par le Seigneur. Même avant même que tu n'as ouvert la bouche, il sait ce dont tu as besoin. Toutes tes petites prières, toutes tes petites prières que tu fais, mieux que tu as commencé les phrases de tes prières, Dieu t'a déjà exaucé. Seulement, il suffit que tu sois un peu patient pour voir les faits. J'ai dit, la plus grande des offrandes, le mystère de l'évangélisation, c'est ce que je te donne ce matin. La plus grande des offrandes que tu peux donner au Seigneur, ce sont des âmes. C'est un bouclier puissant pour toi. C'est une source de vie. Tu donnes la vie à des personnes, Jésus-Christ aussi te donne la vie. Tu offres la vie à des personnes, tu offres la lumière à des personnes, Jésus-Christ offre aussi la lumière. C'est ce mystère que j'ai voulu te donner. Ce matin, pour t'encourager, à ne pas arrêter de sauver des âmes, à ne pas arrêter d'éclairer des personnes qui sont dans les ténèbres, à ne pas cesser de sauver des personnes qui sont englouties dans l'obscurité, à reléver les malades, à redonner force, espérance, à sauver des vies, de ne pas arrêter de le faire parce que c'est une alliance avec Dieu. Et je veux que tu partagnes ce message à de nombreuses personnes. Tu partagnes ce message à des frères, à des soeurs en Christ, à des personnes qui pensaient que la vie qu'étienne, c'était l'oisivité, c'est-à-dire qu'on est là au moins seulement, on ne fait rien. Pour qu'ils comprennent le sens de l'évangélisation, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, ce n'est pas seulement pour les serviteurs de Jésus, c'est pour tout le monde aller partout dans le monde entier, annoncer la parole du salut de l'évangile. C'est pour tout le monde. Et Dieu t'appelle à cette alliance qui est bénéfique pour toi, mais une alliance salvatrice pour ta vie et tes enfants, pour ta maison. Partaille ce message. Partaille ce message à de nombreuses personnes. Encourage-les à sortir les week-ends, à sortir les dimanche soir, les mecs qui disent, à organiser le temps, les semaines, à prendre des jeux spéciaux pour aller parler de Christ. Pour aller lancer Christ à des personnes qui sont en train de mourir. À organiser la vie, à encourager ces personnes à se résoudre, à aller au fruit des âmes à Jésus-Christ. C'est à ceux sur lesquels le Seigneur nous a appelés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Jésus-Christ vous bénisse abondamment pour cette œuvre que vous êtes en train de faire. Je vous dis shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501